bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les fidèles auditeurs de cette page-là, Marie Sisoko bonsoir à toute la Guinée par le monde entier et ce soir j'ai juste envie d'exprimer mon ras le bol réellement il faut que nous vous lèvons, la situation est grave la situation est très grave, il y a tous ces détenus politiques là en prison économiquement le pays est à genoux, socialement rien ne marche dans aucun secteur, économie, tout est à genoux en Guinée c'est vraiment déplorable, et quand je vois ton sujet tu parles de qui? de Mamadousila oui oui mais Marie Sisoko laisse moi te dire les plus grands ennemis de ces ludalins aujourd'hui ils sont au nombre de 3 ou de 4 Mamadousila fait partie c'est le genre de personnes qui ont juré de marcher sur la tombe de Dalin mais pourquoi? oui parce que c'est carrément leur opposé c'est parce que c'est quelqu'un qui les connait c'est parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec eux autant de compter et qui a pu faire la différence il y a Mamadousila, il y a Kasori, il y a Malik Sankon ça c'est des gens qui ne gobe jamais ces loups et c'est des gens qui sont avec Alpha pour cela Alpha, quand tu détestes ces loups ils t'aiment quand tu détestes ces loups ils t'aiment mais il va falloir que les gens comprennent qu'il n'y a pas que ces loups il n'y a pas que l'UFDG il n'y a pas que le FNDC c'est des idées qu'ils ont c'est quelque chose qu'ils veulent pour ce pays là mais on ne peut pas les arrêter une machine est en place ça c'est des gens que tu ne pourras jamais arrêter tu ne peux pas tuer toute une révolution comme ça donc ces gens là aujourd'hui sont en prison, je viens de voir qu'ils ont le Covid, qu'ils ont été testés positifs mais quoi qu'il leur arrive ce combat là ça continuera parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre il y a des gens qui savent que nous courons très grand que nous courons un risque qui est très très grand donc le pouvoir perd leur temps le clan au pouvoir et puis ils sont paniqués ils sont paniqués il y a certains d'entre eux qui sont à l'intérieur qui sont en train de sensibiliser les gens qui font une sorte de campagne aujourd'hui les dauphins d'Alpha Condé commencent à se multiplier il y a les Baidi il y a les Baidi Haribo il y a les KPC qui sont là il y a certaines personnes qui sont là donc ce clan là n'ira pas n'ira jamais loin ce clan là n'ira jamais loin et la hausse des denrées là c'est quoi ? qu'est-ce qu'ils visent ? c'est pour dire que c'est les peuples parce que c'est les peuples qui ont le monopole du commerce quand les prix flambent comme ça c'est une façon de dire c'est les peuples qui veulent qu'il y ait la faim c'est les peuples qui veulent ceci et cela mais le Guinéen d'aujourd'hui est en train de se réveiller oui 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 laisse moi te dire tous les gens là tous les prédateurs là tous ceux qui ont pris la Guinée en otage écoutez moi très très bien vous et Alpha Condé on vous a à l'oeil on a vos familles à l'oeil on a vos maisons que vous construisez à l'oeil on a vos enfants que vous élevez à l'oeil on a vos amis à l'oeil partout où vous vous trouvez quand vous soyez en Guinée et à l'étranger nous vous avons à l'oeil et nous sommes en train de voir parce que cette fois-ci on nettoyera la Guinée de tout ça on nettoyera la Guinée de tout ça de toutes les manigances que ces démons là des démons des vrais démons des vrais démons on a aucune justice mais il n'y a rien en Guinée Alpha Condé parle d'un forum d'investisseurs mais il manque quel est le blanc qui va amener son argent en Guinée ? la Guinée est la dernière des destinations et personne ne veut faire business avec eux ils ne sont pas reconnus ils sont illégals c'est pas possible cela ne peut pas continuer et prendre un journaliste comme Julde Diallo le mettre en prison c'est ridicule le ridicule ne tue pas en tout cas c'est bon c'est vraiment ridicule c'est malheureux Julde Julde a prévenu je veux profiter pour saluer Ali Houba du modèle qui est quand même un leader qui se distingue de beaucoup d'autres la génération à venir je veux saluer tous ceux qui ont compris que la Guinée est plantée Alpha Condé comme une voiture une vieille voiture qui n'a pas de pièce de réchange en Guinée et qu'on n'en fabrique plus mais si on ne se réveille pas c'est autre chose vous imaginez si quelque chose arrive à ce vieux bougre là comment nous allons faire en Guinée ? si il est malade ou s'il rentre dans un coma ou s'il crève même nous sommes dans l'impasse nous sommes dans l'impasse quoi qu'il arrive nous allons nous allons prendre le pot cassé la France a commencé à régler ses comptes avec lui parce qu'il a vendu la Guinée à la Russie il a vendu la Guinée à la Turquie aux Chinois mais ce n'est pas le deal qui est convenu et je lance un appel à l'armée mais l'armée dit le lieu que vous mangez là les armes que vous portez là tout ce que vous avez là c'est le pays c'est la nation c'est pas Alpha ce n'est pas lui il vous manipule il vous manipule il vous manipule mais c'est pas lui il va passer il n'est pas éternel il va passer ou si vous vous assujetez le peuple de Guinée si vous tuez vos confrères à cause de quelqu'un comme ça qui va passer mais tant pis pour vous on vous a à l'oeil on a vos familles à l'oeil ce qui est clair une révolution est déclenchée en Guinée attend mon frère il y a quelqu'un qui dit que l'armée a les mines oui il y a bien sûr des mines dedans parce que tu ne peux pas comprendre qui et qui ils sont aussi en clan c'est pour cela que Alpha étant un stratège à chaque fois il met il met des gens des gens dans l'armée pour essayer de les manipuler il a mis Kabelet pour jeter les bases de la zizanie qu'il veut faire et après Kabelet Djani est venu tu vois Djani c'est un docteur c'est un docteur il est à la tête d'une armée Kabelet c'est un intellectuel c'est pas un militaire mais il a géré l'armée mais vous vous perdez vous perdez votre but vous perdez votre vocation on vous manipule et demain vous n'aurez que votre oeil pour pleurer parce que celui qui viendra au pouvoir jettera les bases d'une vraie démocratie qui mettra des institutions en place assinira l'armée oui c'est la guinée excuse moi c'est la guinée en colère qui n'arrête pas elle dit encore que le problème c'est notre union mais c'est ce qui l'utilise il faut que c'est la guinée oui c'est cette histoire d'ethnie là chacun veut que ce soit son ethnie chacun veut que ce soit son ethnie c'est ça il n'y a aucun problème d'ethnie qui peut diviser les guinéens laisse moi te dire les peules et les malinqués s'entendent très bien avant alpha avant alpha bien avant alpha il n'y avait que le sanakuyagal entre les peules et les malinqués si tu as remarqué un peu le malinqué marie toujours une femme peule le peule qui est marié à une femme malinquée jouit d'un bonheur familial inégalé j'ai des amis malinqués j'ai des amis peules je suis guinéen j'observe ce qui se passe dans mon pays je ne suis pas un étranger en guinée je parle un peu presque toutes les langues nationales je sais ce qui se passe mais alpha utilise l'ethnocentrisme pour diviser les guinéens laisse moi te dire il y a eu le rpg il a eu le rpg et quand il est venu au pouvoir les gens qui étaient dans ce clan là ont fait l'rpg arc-en-ciel qu'est ce que ça signifie ? c'est les gens qui sont dans ce clan là qui veulent rester au pouvoir et qui obligent alpha de travailler avec eux ça a démarré bien avant bien avant maintenant ça a démarré depuis 2010 quand ils cherchaient à falsifier le résultat quand il y a eu plus de 4 mois entre les deux tours mais ils savaient ce qu'ils faisaient ils savaient ce qu'ils faisaient il s'est bien préparé mais le rpg c'est du passé c'est le rpg arc-en-ciel c'est les cassories qui dirigent le pays c'est les baguilharibos c'est le gars de l'assemblée là comment il s'appelle encore ? si madame c'est eux qui dirigent le pays oui non d'amaro les damaro c'est eux c'est eux qui dirigent le pays c'est eux qui sèment la zizanie c'est eux qui sèment le bordel tous les religieux ont fui tout le monde a fui mais ces gens là ils vont nous conduire tout droit au mur je ne vais pas monopoliser la parole je veux juste te demander si tu as des questions si tu as une ou deux questions rapidement avant que je passe l'antenne à quelqu'un d'autre peut-être qu'il veut intervenir non pas spécialement parce que quand tu as dit Damaru il y a au moins dix personnes qui écrivent Damaru, Damaru, Damaru donc je ne sais pas pourquoi ils écrivent tous ça c'est un problème Damaru est une gangrène en Guinée c'est quelqu'un qui est un rebelle mais est-ce que ça c'est vrai oui oui Damaru fait partie des gens qui ont gâté le Liberia sérieux des informations sûres et confirmées mais attends Damaru 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 a des personnes très proches de lui qui étaient en Guinée un peu avant que comptait le décès Damaru a une femme qui est un peu une sorcière ah ouais il a eu une relation avec une femme qui est sorcière qui est une consultante de l'armée guinienne que tout le monde connaît qui sort avec tous les hauts gradés qui est sortie avec beaucoup d'hommes fort en Guinée mais c'est des petits chers ah non ça c'est clair ça c'est clair c'est des gens qui ont commencé à invoquer le diable en Guinée pour guiller des bains de sang depuis autant de comptés ils cherchaient des occasions pour venir au pouvoir mais c'est celui qui fait que les cognacas perdent un peu la tête c'est celui qui fait qu'ils ressemblent à des fous à vous ? oui parce qu'aujourd'hui selon la loi s'il y a quelque chose c'est lui qui vient comme autant de son pari mais ça ne peut pas marcher parce que c'est des gens qui ne disent pas le droit c'est des gens qui ne sont pas légaux c'est des gens c'est fait à des seignes ils sont là pour diviser toutes les autres ethnies d'accord ok pour diviser la forêt parce qu'ils viennent de la forêt et s'imposer sur ça et cela ne marchera pas parce que la Guinée est une et indivisible tout ou tard nous nous donnerons la main nous les mettrons tous en état de nuire laisse moi te dire quand il y aura un changement en Guinée il n'y aura plus de tuerie parce qu'il y aura une justice il n'y aura plus ça on a dépassé ça on te met en prison tu crèves en prison si tu crèves et on demande des taxes à ta famille tout l'argent que tu as volé que tu as amené à l'extérieur tous tes biens on les saisit on saisit tes comptes bancaires on poursuit les femmes à qui tu faisais la cour on récupère les choses que tu as acheté et que tu as mis au nom de tes enfants à l'étranger mais là les Guinéens sont prêts les Guinéens sont prêts c'est seulement quand tu es en Guinée que tu ne le comprends pas peut-être mais les Guinéens sont prêts à tourner la page oui il faut tourner cette page cette page pleine de ratures il faut la tourner on est fatigué on a honte hors de la Guinée on a honte c'est honteux alpha la honte que tu avais là quand tu étais hors de la Guinée on a pire que ça oui tu as honte de dire où tu es Guinéens à l'étranger tu as honte si tu n'as pas de répondant si tu n'as pas de répondant si tu n'as pas de répondant mais on te massacre à l'heure-retour il faut vraiment avoir du répondant pour discuter avec les gens concernant la Guinée en tout cas mon frère je te remercie énormément je vais essayer de prendre la Guinée en colère en avant face à ça ok et puis on se dit à bientôt merci beaucoup bien de choses à tous tes auditeurs et on ne bouge pas de miota on continue la marche on continue notre revendication et on ira de l'avant par la grâce de Dieu merci merci beaucoup à toi aussi à bientôt merci celui qui dit là que le monsieur qu'est-ce qu'il a bu ce que ce que alpha boit là c'est le reste là qu'il a bu votre cocaïne là c'est le reste là qu'il a pris vous n'avez même pas honte de dire certaines choses vous avez un soulard un livron qui fait tout et n'importe quoi vous venez écrire des sottises ici comme les sottises qu'il dit quand il sort n'importe quoi n'importe quoi madame alpha n'est-ce qu'il a fait ou pas l'heure m'a vu ? bien sûr il va faire du panier qu'il a fait ou pas l'air il y a fait du panier s'il a fait ou pas l'air bon au direct c'est bien c'est parfait bravo bravo il fait deux jours là j'ai un peu malade donc tu nous représente valablement donc bon et rapide depuis le début je suis là j'écoute j'ai tout entendu par rapport à la rencontre de alpha fondé et en fait le soi-disant opposant représentant des opposants en fait fabriqué sorti de nulle part donc voilà donc en fait ce n'est même pas une surprise pour nous parce que ça c'est quelque chose qui a été déjà fabriqué depuis après les éléments quand alpha fondé a fait le forcing il est venu s'imposer la seconde étape c'était en sorte de faire adhérer les autres opposants à sa thèse voilà pour légitimer en fait son illégalité son illégitimité en fait c'est quelque chose c'est un processus qui se suit en fait voilà je m'impose et pour faire croire à l'international que tout va bien en Guinée il faut que je fasse adhérer aux opposants que voilà qu'ils ont qu'ils sont d'accord avec moi oui 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 maintenant euh ça j'avais fait un direct là dessus j'ai dit attention alpha fondé il est en train de mettre en place un processus pour faire croire qu'ils tendent la main c'est-à-dire sa main tendue qu'il avait dit au départ c'est cette main tendue là qu'il veut montrer à l'international que vous voyez moi j'ai tendu ma main voilà ceux qui ont accepté de venir avec moi et voilà ceux qui refusent que la guinée aille de l'avant ceux qui refusent qu'il y ait la paix dans le pays c'est eux qui n'aiment pas la guinée c'est eux qui n'aiment pas la paix en Guinée effectivement c'est-à-dire voilà c'est-à-dire les cellules d'un diallo qui ne veut pas venir qui ne veut pas aller se salir dans la merde dans laquelle ils ont dans la bassine de merde qu'il a posé pour tout le monde il veut pas y aller et donc du coup voilà il va vous allez voir il va sortir d'ailleurs au moment de cela l'a dit la dernière fois que voilà nous on est parti voir tout le monde voilà ceux qui ont accepté de venir ils sont là il n'y a que trois qui n'ont pas accepté de venir avec nous donc ça veut tout dire ça veut dire quoi ça veut dire voilà si tout le monde a adhéré et qu'il n'y a que trois personnes qui ne veulent pas adhérer donc trois personnes plus moins trois personnes ça ne veut rien dire en fait voilà donc pour Alpha Condé la boucle est bouclée l'opposition guinéenne a adhéré ils disent voilà ils sont d'accord sur le fait que oui effectivement l'élection s'est passé dans les normes et que voilà il a gagné dans les normes donc ça en fait le moment de cela il est dans son rôle un rôle qui a été déjà commenté fabriqué c'est pas une surprise moi sincèrement tout ce que Alpha Condé fait c'est pas une surprise pour moi et puis c'est un type qui est très cohérent dans ce qu'il fait c'est nous qui refusons de le suivre pour ne pas comprendre ce type il est très très cohérent dans sa façon de faire les choses et au delà de ça Alpha Condé dans cette rencontre là il est sorti encore pour nous parler de voilà que lui voilà certaines personnes pensent que la politique c'est comme si c'est comme ça mais la politique c'est pas une question d'ethnie ou une question de je sais pas quoi la politique c'est pas non plus tromper les gens on a tout entendu hein et quand on entend un type comme Alpha Condé nous dire que la politique c'est pas la tromperie mais on a l'impression qu'on a affaire à un Alzheimer quoi c'est quelqu'un qui voilà parce que quand Alpha Condé nous dit que la politique c'est pas de la tromperie je veux bien comprendre qui est-ce qui distribuait des sacs de riz et de l'huile à la population pour que les gens votent pour lui moi je veux bien savoir qui c'est qui est-ce qui faisait cela qui est-ce qui distribuait des t-shirts à des gamins de 5 ans 6 ans les sortir dans les écoles et les mettre dans la rue pour vous faire croire qu'il y a du monde derrière lui c'est Alpha Condé qui faisait cela avec sa clique personne d'autre n'a fait ça et qui surtout au-delà de tout ça qui est-ce qui est sorti il y a même pas trois jours qui a annoncé que oui effectivement il a fait quelque chose dans l'élection d'Alpha Condé dans notre pays c'est Bolloré qui est sorti qui a dit à la justice française que oui effectivement que l'élection d'Alpha Condé la première élection a été manipulée, corrompue et qu'il fait partir des personnes qui ont payé cela donc quand Alpha Condé parle il parle à des personnes parce qu'il sait que la population guinéenne est illettrée et que la population guinéenne ne réfléchit pas on ne pousse pas le bouchon plus loin pour mieux comprendre que ce type en fait donc quand il dit que lui il fait la politique de façon cohérente oui il le fait de façon cohérente mais dans la malhonnêteté donc en fait c'est pas pour récupérer une malhonnêteté cohérente quoi voilà une malhonnêteté cohérente c'est ça en fait il faut le comprendre c'est à dire politiquer autrement quoi voilà donc déjà quand il dit aussi la politique c'est pas je vote pour le sou sou je vote pour le malinqué pour le pasteur pour l'imam ça encore c'est un faux débat d'accord c'est un faux débat parce que c'est Alpha Condé qui a dit ça personne n'a dit sa femme est partie dire à Quentin voilà si on vote que si on peut recevoir des étrangers chez nous mais on ne doit pas changer de couleur on doit rester égaux là ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces gens là ont toujours milité sur le plan ethnique oui effectivement ça a toujours été ethnique, ethnocentrique, racistes, égocentrique oui d'accord ? sinon en tant que première dame elle n'aurait jamais dû c'est à dire si c'était pour dire des choses pareilles elle aurait dû fermer sa bouche elle n'aurait pas dû parler parce que qui est-ce en tant que citoyen guinéen et surtout en tant que première dame comment tu peux te permettre de dire à un citoyen guinéen qui a la même pièce d'identité que toi que cette personne est une étrangère une étrangère d'accord ? si elle a réussi à dire ça ça veut dire que celle-là et son mari ils ont incarné la division dans notre pays oui elle s'en fondait l'incarnation même de la division dans notre pays oui nous on a jamais connu ça oui mais les propos divisionnistes, racistes, c'est lui qui a conçu oui et derrière ses partisans, sa clique, ils ont suivi oui les différents communicants ont suivi derrière et ça se voit très bien c'est le seul qui est en train de féliciter des gens qui insultent tous les jours dans le pays oui pendant que lui, il est en train d'arrêter des gens soi-disant qu'ils font outrage au président de la République alors qu'il y a un à côté de lui, il félicite tous les jours des guinéens qui ne devraient même pas être c'est à dire qu'ils ne devraient même pas sentir les guinéens qui ont milité pour la mort des guinéens leurs propres frères et soeurs, soi-disant qu'un seul amérite la mort ah oui mais ils peuvent mourir, c'est des louvards on a entendu ces gens-là parler ici Alpha Condé les reçoit sur le tapis rouge à Secuturéa les félicites on a même vu des diplômes de satisfaits-ci qui ont été donnés à des hontes nationales dans ce pays que Alpha Condé a érigées en trop que dans notre pays mais lui-même il a une honte Alpha est une honte, que voulez-vous ? donc déjà, quand Alpha Condé dit des choses comme ça, des bêtises pareilles il faut que l'inéerre, c'est un bêtisier Alpha c'est un bêtisier voilà il faut qu'on ouvre nos neurones là pour essayer de réfléchir un petit peu parce que sinon, on est en train de partir c'est-à-dire, il n'a rien à perdre Alpha Condé n'a rien à perdre si on veut, on va ouvrir nos neurones si on veut, fermons le tête mais en tout cas, il n'a rien à perdre aujourd'hui Alpha Condé n'a rien à perdre il n'a rien à perdre voilà il n'a rien à perdre rien du tout voilà, demain, demain, voilà il tombe malade, il tombe dans les pommes comme ce que l'autre a dit tout à l'heure mais regarde regarde son état de santé et puis l'objectif de Alpha Condé c'est ça c'est de mourir au pouvoir parce qu'il sait qu'il n'y a que là-bas qu'il se sentira bien oui, ça peut le sauver voilà c'est que là-bas après là-bas, il n'a rien parce qu'il n'a pas d'attache il n'a rien il n'a aucune attache donc quand vous voulez la seule chose qui l'intéresse c'est ça il quitte à brader le pays à donner le pays à n'importe qui il n'a pas de qui voilà mais il s'en fout du reste le reste il s'en fout il est là à essayer de brader le reste le peu qui nous reste du pays à des investisseurs internationaux soi-disant voilà la Guinée est ceci et cela alors qu'il n'y a même pas d'eau la capitale les bases même qui doivent donner envie aux gens de venir investir dans un pays comme la Guinée ne sont pas là les vraies bases ne sont pas là comment vous pouvez dire aux gens de venir investir dans un pays alors que vous n'avez même pas de courant vous n'avez pas encore de l'eau vous n'avez pas de roue comment vous voulez que les gens viennent investir la justice n'est pas là les gens savent que quand ils viennent investir dans ce pays ils se font abuser financièrement il n'y a même pas de justice pour les aider à s'en sortir comment vous voulez que les gens aient le courage de venir et puis surtout quand on entend le président de la République lui-même il dit ah les Guinéens sont malhonnêtes ah tu me dis de venir investir chez toi alors que tu viens de me dire que tes citoyens sont malhonnêtes ah et tantôt pour rigoler ou quoi il faut vraiment être voilà en tout cas les gens qui ont de l'argent ils ne mettent pas leurs pieds là-bas tous ceux qui viennent partement en Guinée c'est les délinquants d'accord c'est les délinquants qui viennent en Guinée aujourd'hui pour dire qu'ils viennent investir chez nous sinon les personnes sensées normales ne viennent pas en Guinée actuellement mais quand tu es un délinquant qui aime rappeler c'est-à-dire bouffer le fat d'une population tu viens en Guinée actuellement parce que tu sais que l'impunité est totale et que tu peux faire ce que tu veux et le président de la République d'ailleurs il te donne le feu vert en te disant que les Guinéens sont des tortilles si tu peux mettre le feu derrière oui oui il donne l'occasion cette occasion à aux investisseurs de venir nous faire ce qu'ils veulent oui hein ce type n'a jamais été capable de nous fournir du courant mais il est capable de nous mettre le feu derrière quand même oui le feu que nous cherchons le feu que nous cherchons dans notre maison hein voilà il préfère d'assurer ça dans notre derrière héhé ce courant voilà ce courant là pour nous mettre derrière voilà pour nous mettre derrière pour le peu de nous mettre ça dans nos maisons c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre et donc voilà et et notre problème aujourd'hui euh je vais te résumer derrière ça c'est ça c'est le problème que nous avons c'est ce que notre frère qui est passé tout à l'heure il a dit mais je le dis et je le redis encore si nous ne sommes pas unis on ne s'en sortira jamais face à ce que la matière qui est là actuellement dans notre pays tant qu'on n'essaye pas de s'unir et d'arrêter de penser que nous quand on comme nous on est là on est là on est là pour un celou d'Alain Diallo ou on est là pour un sidi à tourer tant qu'on ne s'enlève pas ça de la tête les gens la gagneront toujours c'est pour ça qu'ils continuent à gagner encore sur le terrain oui même là où je vous parle ils sont en train de de gambader dans nos régions en train de battre pour ne pas que la population se soulève tout ça pourquoi voilà et le type il a dit tout à l'heure ils sont en train de faire croire à la population que c'est les les commerçants peu qui sont en train de créer la misère la famine dans notre pays mais on le sait très bien que ça fait 6 mois que Alpha Condé a fermé les frontières que des camions de commerçants sont arrêtés dans nos frontières depuis combien de mois ils sont là beaucoup ont perdu leurs marchandises dedans donc ils c'est à dire on attend au tournant de ça aussi on sortira dénoncer cela aussi parce que ça ne marchera plus et on a dénoncé plusieurs fois qu'il ouvre les frontières pour que les gens puissent faire rentrer les marchandises pour ne pas que la population crève de faim il a refusé de le faire il refuse de le faire tout simplement parce qu'il veut toujours montrer à la population que c'est le problème d'un autre pays ça ne marchera plus on l'attend au tournant il sort on dénonce oui donc attendez wassalam alaikum salam Karamo merci beaucoup à bientôt ça c'était la Guinée en colère elle est toujours en colère donc voilà son chéri Alva ils s'entendent très bien il y a quelqu'un qui a envoyé un message je vais l'appeler c'est incroyable ça allo ? vous avez appelé tout à l'heure je vous mets sur le par l'heure hein ? c'est bon ? ok on vous écoute ok salam à tous salam à toutes salam alaikum Karamo ah 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 la Guinée Allah l'a abhorre mh 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 c'est la c'est la c'est la mais c'est la c'est la Lui et les autres opposants. C'est-à-dire qu'en Guinée aujourd'hui, Alpha Condé a fabriqué une autre opposition contre l'opposition en général. Maman Silda, tous ceux qui ont écouté son discours face à Alpha Condé, là ça veut tout dire. Si on est intelligent, là il a tout dit. Mais Dieu merci, Dieu merci, moi je dis toujours, ce loup est une chance pour nous. Parce que à cause de lui, beaucoup de démagogues et des hypocrites sont démasqués aujourd'hui. Ça c'est clair, il nous a ouvert les yeux, ça c'est sûr. Voilà. Donc, le Maman Silda, je ne sais pas, les Baouri, Baouri s'est trompé, Faya, Faya, Mili Molo. Eux tous, ils se sont trompés. Mais, tout simplement parce qu'ils sont jaloux, certains sont jaloux de ce loup, et d'autres, ils ont un oeuf, ils ont un oeuf, ils ont un oeuf contre ce loup. Donc c'est une chance pour nous. Donc, même si ce loup n'est pas, il a cette tour et là, mais disons-nous que ce monsieur-là est une chance pour nous. Parce que, à cause de lui, on a vu beaucoup de choses, et on entend beaucoup de choses. Donc, selon moi c'est une chance. Et je dis à l'homme de l'arbre, parce que, après Alpha Condé, après Alpha Condé si les Guinéens sont venus parce que notre force c'est dans notre union comme l'a dit madame qui vient de la Guinée en colère la Guinée en colère donc elle a parfaitement raison notre force c'est dans notre union ils nous sont nous parce que cette génération d'Alpha Condé ils ont trahi leur vision ils ont trahi les Guinéens donc à cause de ce loup regardez tout ce qu'ils sont en train de faire c'est juste pour isoler ce loup c'est ça leur but donc donnons-nous la main et encourageons ceux qui se battent comme vous là et d'autres qui sont en prison ne baissons pas les bras ne baissons pas les bras voilà le combat là le combat là est loin d'être terminé loin très très loin parce que nous ne devons pas limiter notre combat seulement à Alpha Condé mais nous devons continuer à combattre encore après Alpha Condé parce que moi ma crainte ma crainte aujourd'hui c'est c'est après Alpha Condé le après oui voilà parce que si nous continuons comme ça si après Alpha Condé si avec cette allure là là ça sera pire voilà donc donnons-nous la main et encourageons ceux qui se battent pour nous et chacun doit faire quelque chose de bon sens voilà c'est ce que moi j'avais à dire et bravo à vous et nous sommes fiers de vous et et bonne continuation merci merci pas de recul pas de recul voilà Alpha j'ai un bon cadeau d'anniversaire pour lui je vais lui donner ça tout à l'heure un vrai un vrai j'aime président Gawar un bêtisier je te dis un homme à bêtises successivement Rafa là c'est un vrai 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 la Guinée en colère elle a pas la vie elle a parfaitement c'est un vrai il faut dire que Alfa Conde elle est coérent dans sa moulin de pothé il est dans son père elle a parfaitement raison je te dis je te dis c'est un vrai je te dis c'est un vrai ce qu'est-ce que tu ne dis tu sous tu sous c'est un vrai bon comme ça j'ai dit qu'on ne ne il est en déclin son pouvoir est en déclin mais bientôt ça va finir voilà je vais le dire en absence au revoir merci